Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième émission sur les dessous de la COP21 qui est organisée par le CESÉ avec le Journal de l'Environnement. Une émission consacrée aujourd'hui au bilan à mi-parcours de la COP21. Faut-il le rappeler, la COP21, c'est la 21e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Une conférence qui s'est ouverte à Paris il y a 7 jours et qui doit aboutir dans l'idéal le 11 décembre à la conclusion d'un accord contraignant régulant le réchauffement climatique sur la planète. Cet accord est très attendu, faut-il le rappeler, par les 196 partis à la Convention. Alors, une semaine après le début des négociations, on a connu plusieurs temps forts pendant cette semaine à commencer par les déclarations des 150 chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement lundi 30 novembre à Paris sur la nécessité de trouver un accord pour sauver le climat. Deuxième temps fort dans la semaine, une alliance solaire internationale a été lancée conjointement par l'Inde et par la France pour développer bien sûr les achats massifs de cette technologie dans le monde, pour faire chuter les prix et sans doute aussi pour afficher New Delhi comme un partenaire central dans les négociations onusiennes. Troisième temps fort que le journal de l'environnement a voulu présenter, il s'est produit hier en fait avec le sommet mondial des élus locaux pour le climat qui a réuni mille maires et différents édiles autour d'Anne Hidalgo, maire de Paris, et Michael Bloomberg, ancien maire de New York, qui est aujourd'hui envoyé spécial des Nations Unies pour les villes et le climat. Qu'ont fait ces collectivités ? Elles se sont tout bonnement engagées à réduire de 3,7 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an en 2030 et à soutenir la transition énergétique avec 100% d'énergie renouvelable en 2050. Oui, oui, vous avez bien entendu, 100% d'énergie renouvelable en 2050. La dernière nouvelle nous vient d'aujourd'hui avec la troisième mouture du projet d'accord qui a été remis à Laurent Fabius à midi. Il contient 50 pages, il a toujours quelques avancées comme il y a à peu près deux jours, c'est-à-dire le mécanisme de révision, mais aussi des blocages historiques dont nous allons parler pendant cette émission, le financement de l'adaptation notamment. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de ce bilan à mi-parcours de la COP21, je souhaiterais à la fois introduire nos six invités du jour et leur demander à chaud leur première réaction à une semaine de l'ouverture des négociations. Alors, Antoine Bonduelle, vous êtes conseiller au CESÉ, vous êtes auteur d'un rapport sur l'adaptation de la France au changement climatique, vous êtes aussi réviseur expert du GIEC à l'origine de la création du réseau Action Climat France. Vous avez par ailleurs participé à de nombreuses COP. Qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui, donc, cette première semaine de négociations ? Comme pour tout le monde, je ne vais pas donner de conclusion et on est encore dans le suspense. On peut penser que la COP est nettement mieux bâtie que celle de Copenhague dans sa structure, donc pour avoir des chances d'aboutir. De même, pour les efforts qu'ont fait les uns et les autres avant la COP et au début de la COP pour pouvoir arriver, pour pouvoir aboutir. Donc, jusqu'à présent, on commence à être un peu inquiet sur des retards qui ont été pris ou plutôt des blocages qui ont persisté plus longtemps que ce qu'on pouvait penser. Mais on n'en est pas encore à... On est déjà en train de digérer les textes. On a eu un texte hier, un avant-hier, et en voilà un ce matin, qu'il va falloir digérer durant le week-end et pouvoir comprendre ce qui reste dedans. En gros, il semble qu'il reste toutes les options qui sont encore ouvertes, celles que nous avons, nous, les ONG, défendues. Et, a priori, nous pouvons encore être optimistes sur le fait que nous aurons un accord qui permettra d'aller vers les 2 degrés. Donc, on n'est pas certain qu'il va nous obliger, mais on sait que nous voulons un accord qui nous ouvre la possibilité du 2 degrés. Marc Lewis, vous êtes économiste spécialiste de l'énergie et du climat. Vous avez travaillé à la Deutsche Bank et chez Kepler-Chevreux. Vous êtes aujourd'hui en charge de la recherche européenne chez Barclays. Qu'est-ce que vous inspire, justement, ce projet de texte et cette première semaine de négociation ? Oui, déjà, je voulais dire, comme Antoine, qu'on est mieux parti qu'à Copenhague. Il y a plein de différences qui étaient déjà claires avant le début de la conférence. Et pour moi, étant donné que je suis toujours, je regarde la COP du point de vue d'un investisseur, parce que je pense que ce qui est important pour les investisseurs, c'est les signales pour investir dans les énergies du futur. Et notamment, l'une des raisons pour lesquelles on est mieux placé aujourd'hui pour aboutir dans un accord qui peut réussir, c'est parce que les coûts de mitigation aujourd'hui sont nettement plus bas qu'ils ne l'étaient il y a six ans. Alors, l'accélération, ce que moi, je veux, j'attends de la COP, c'est un cadre régulatoire qui puisse accélérer la transition énergétique qui est déjà en train de commencer à accélérer. Et les gouvernements, ce qu'ils peuvent nous donner, c'est vraiment un coup d'accélération. Je pense que ça va dans le bon sens pour l'instant. Comme Antoine, je reste un peu prudent. On est quand même, et on sait tous, les vétérans des COP, qu'à la dernière minute, tout peut basculer. Donc, c'est vrai qu'à moitié d'une COP, on n'a rien gagné pour l'instant. Mais pour moi, ce qui est important, surtout, les critères du succès, pour moi, c'est vraiment, comme Antoine a dit, le fait qu'on devrait aboutir dans un accord qui laisse ouverte la porte pour une trajectoire de deux degrés dans le futur. La chose qui me déçoit un peu, c'est toujours qu'un système global pour le prix du carbone, on est loin de ça. On est vraiment loin de ça. Et je pense que pour les investisseurs, et d'ailleurs pour l'Agence internationale énergétique, c'est très important d'avoir des signals. On les a quand même en Europe, en Californie, en quelques jurisdictions du monde. Mais on est loin d'avoir toujours une vision globale pour ça. Et on ne l'aura pas, malheureusement. C'est vrai que le prix du carbone est seulement cité dans le projet de texte qui fait 50 pages. Mais il est cité. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas accompagné par des moyens précis. Et là, on sent bien que ça va se passer en dehors du texte. Philippe Joubert, vous, vous avez été directeur général d'Alstom. Vous êtes aujourd'hui conseiller énergie-climat du WBCSD, le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. Vous êtes aussi président du groupe des entreprises à la fondation du Prince Charles à Bruxelles. Une réaction à chaud par rapport à cette première semaine de négociation ? D'abord, je vais sûrement aller dans le sens des invités. Je crois qu'effectivement, il y a des noms de progrès. Vu par les entreprises, cette COP est déjà presque un succès lorsqu'on compare aux autres. Les entreprises, si on revoit un peu les quatre grandes lignes qu'on voudrait voir pendant ces événements, l'accord lui-même, on en a parlé. Je crois qu'il ne faut pas spéculer pour l'instant, mais les grands points qui sont la révision et l'objectif sont encore à déterminer, mais ils sont sur la table et on espère tous qu'on va arriver à quelque chose. Les contributions nationales qui sont quand même une énorme avancée et qui vont, et on en reparlera sûrement après, pratiquement mettre un cadre pour l'action des entreprises dans chacun des pays. Ça, c'est la première fois et c'est très important. Là où le bas blesse, comme d'habitude, c'est les fameux 100 milliards et les négociations financières, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon interlocuteur sur le prix du carbone. Je pense que ça vaudra le coup d'en débattre parce que les organisations où je milite travaillent beaucoup sur ce plan-là et ont déjà des résultats. Mais là où, évidemment, tout le monde, et c'est visible à l'œil nu, la grande différence, c'est l'action des entreprises. Pour la première fois, les entreprises ne sont pas à la table, mais elles sont, ce qu'on dit, sous l'attente. C'est-à-dire qu'on est là, on discute avec nous, on donne des objectifs, on propose des actions et on demande des choses. Et ça, pour moi, c'est déjà une énorme victoire de cette COP. Et je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, donc je le fais tout de suite. Je pense que ça vaut une mention de félicitation à la diplomatie française parce que c'est remarquable la façon dont ils ont conduit ce processus pour en arriver là et amener toute cette société civile, dont les entreprises. Je pense que c'est remarquable. Je pense que de toute façon, on va en revenir dans la suite du débat. Maxime Beaugrand, vous êtes juriste. Vous représentez en France l'Institut pour la gouvernance et le développement durable, l'IGSD, qui est spécialisée dans la limitation des gaz à effet de serre à courte durée de vie qui sont régis par le protocole de Montréal. Alors, en tant que juriste, peut-être, est-ce que vous, vous avez un œil un petit peu particulier par rapport à cette première semaine de négociation ? Vous avez vu un petit peu l'évolution des négociations ? Je vais rejoindre mes interlocuteurs. On va partir sur une base de grandes avancées dans l'histoire des négociations climatiques internationales. Il faut le rappeler, c'est important de le rappeler. On est amis par cours, on a reçu un texte il y a une heure, on ne l'a pas digéré. On va faire une bonne sieste et on va le regarder. Je pense qu'il n'y a pas d'avancée majeure, mais il n'y a surtout pas de recul et il n'y a surtout pas, à ce stade en tout cas, de point de non-retour. Donc, tout est encore ouvert. Je pense que je ressens, moi, quand même une petite frustration qui monte au sein des négociations informelles. Dans ces salles de discussion informelle, la pression monte quand même un peu. Autour des financements, vous voulez dire ? Autour des financements notamment, mais pas que ça. Je pense que les pays attendent beaucoup de l'impulsion politique des jours à venir. Et notamment aussi, ils attendent beaucoup de l'impulsion française qu'on a saluée. De manière générale, ils ont fait un excellent travail. Et on attend beaucoup de leur rôle de guide pour trouver des convergences. Je pense que c'est important de rappeler à ce stade que l'adage est anglais, je crois, mais on peut le traduire. Don't let the best be the enemy of the good. Donc, ne laissons pas le meilleur être l'ennemi du bien. Et je pense qu'il faut garder ça en tête. Il nous faut un accord. Alors, pas un accord à bas prix, je dirais, mais il nous faut un accord. Il faut garder ça en tête. On travaille dans la bonne direction et c'est rassurant. Ok, merci. Colette Benoudji, vous êtes coordonnatrice de l'association LeadChad. Vous êtes aussi membre du réseau Climat et Développement qui vise à renforcer l'influence de la société civile et des délégués africains francophones dans les négociations internationales. Inutile de dire que vous avez une position privilégiée par rapport aux négociations. Est-ce que vous, justement, au bout d'une semaine, vous avez une réaction plutôt positive ou plutôt négative ? En effet, ma réaction reste encore mitigée selon les moutures de textes que nous avons vues circuler avant-hier et hier. Pour le réseau Climat et Développement et surtout pour moi qui viens du Sud, j'attends de Paris un accord qui se base sur la justice climatique. J'attends aussi un accord qui va au-delà des 2 degrés Celsius parce que pour un pays vulnérable comme le mien, le Tchad, je vise plutôt 1,5 degré parce que quand on est à 2 degrés, l'impact est encore plus fort là-bas. J'attends de Paris que les questions de financement, surtout le financement de l'adaptation, parce que c'est à travers l'adaptation qu'on peut parler de la sécurité alimentaire. C'est aussi à travers l'adaptation que nous luttons contre la pauvreté. Et nous n'avons pas encore vu dans les textes qui circulent des options claires à cet effet. Nous avons aussi vu, je crois que c'est une impression personnelle, qu'il y a une perte de confiance entre les pays. J'ai l'impression que les pays du Nord restent sur leur position, surtout le financement de l'adaptation des pertes d'hommages. Et les pays du Sud aussi campent sur leur position parce que pour eux, c'est au Nord de financer. Donc, si ces problèmes ne sont pas réglés clairement dans cet accord, c'est vrai que nous aurons un accord. Je crois que Paris a beaucoup travaillé. Le pré-COP de Paris était très, très, très fort. Nous avons eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Mais j'ai peur que si les gens ne restent pas vigilants, que la COP ne soit pas aussi ambitieuse que ce qu'on a vu pendant les différents pré-COP. Donc, voilà un peu mon impression. Effectivement, il faut encore laisser le temps au temps. Et il est de plus en plus compté. Il reste 7 jours, mais il peut y avoir effectivement quelques évolutions. On le souhaite sur ces blocages dont vous avez parlé. À côté de ces négociations climatiques, il y a quand même des tas de choses qui sont en train de se faire. Les effets du réchauffement sont absolument observables partout sur la planète, même en France. Antoine Banduel, vous le savez. Est-ce qu'aujourd'hui, les plans d'adaptation qui ont été mis en place par les États vous paraissent à la hauteur des enjeux ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution de la prise en compte de la responsabilité climatique ? Je pense que la France, de manière générale, sur ces questions d'adaptation, est plutôt bien placée. En tout cas, c'est ce qu'on a pu observer durant le travail. Je pense que peut-être qu'à ce stade, on pourrait repartir aussi sur le fait que l'Assemblée qui vous reçoit ici, c'est le Conseil économique, social, environnemental. Et c'est vraiment un lieu d'observation intéressante de l'évolution de la société face à ces problèmes. Depuis cinq ans, les choses ont vraiment changé. Donc, le CESÉ conseille le gouvernement. C'est une assemblée constitutionnelle qui a une représentation qui maintenant équilibre de mieux en mieux les trois piliers du développement durable. Vous avez les entreprises, vous avez les syndicats, mais aussi de plus en plus les associations et une société civile en dehors du travail. Donc, moi, j'ai eu l'honneur de travailler avec Jean Jouzel sur l'adaptation. Et plusieurs de mes collègues ont travaillé sur la négociation, sur la transition énergétique, sur des sujets soit à la demande du gouvernement, soit de notre propre chef. Et quelque chose qu'on peut observer, qui est tout à fait intéressant et qui rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur l'évolution des cinq dernières années. C'est que, quelque part, la transition énergétique et écologique, elle est maintenant perçue comme inéluctable. Plutôt, non pas inéluctable, mais on y est déjà. On est en train de la vivre. Et 53 pays vulnérables qui nous disent, je vais aller à 100% renouvelable pour 2050, ça veut dire que les banques de développement, que les institutions de prêts, que les gouvernements vont devoir changer de cadre. Et c'est un cadre qui va plus ou moins aller plus ou moins vite. Alors, je pense que, du point de vue des ONG, c'est évidemment un message qu'on cherche à propager, de dire que c'est inéluctable, mais que l'ONU va nous aider à le rendre plus juste. En tout cas, c'est ce qu'on tente de faire. Et puis aussi, à aller assez vite pour tenir un 2 degrés. Et même le 2 degré, il commence à devenir un peu inquiétant, maintenant qu'on a vu les impacts. Donc, j'ai expliqué aux collègues tout à l'heure que le GIEC 5, celui qui a été publié il y a deux ans, nous montre, en gros, 100 fois plus de publications en une quinzaine d'années que ce qu'il y avait au départ. Il y a des continents entiers, en Afrique, en Asie, où on se reposait sur 3 à 5 publications. Aujourd'hui, il y en a des centaines qu'on a pu voir, alors en tout genre, sur les questions agronomiques, les questions des glaciers, etc. C'est des choses qu'on n'avait pas été voir. Donc, maintenant, on le voit. Il y a des graphes dans le GIEC qui nous montrent cette espèce de montée en puissance, qui est un peu le fait qu'il y a aussi une inflation des publications. Mais c'est quelque chose de réel. On a vraiment une différence. Avant, il y avait des polémiques d'économistes, des gens des technologies, des ingénieurs comme moi, qui avaient proposé leurs solutions. Et puis, évidemment, les physiciens qui étaient au cœur du rapport. Maintenant, on est allé voir l'observation des biologistes, etc. Je crois que c'est une grande différence. Donc, on a vu ça. Et on a aussi une grande différence que tous les groupes, en France en tout cas, acceptent cette évolution et le commentent. Par exemple, notre rapport à adaptation a été voté à l'unanimité. Mais les syndicats vont dire, oui, mais laissez-nous le temps de nous adapter un peu. Mais ils ne disent pas qu'on est contre ou qu'on n'y croit pas. Tout le monde. Et la FNSEA, donc nos collègues agriculteurs qui ne sont, je dois dire, pas toujours faciles sur certains sujets. Eh bien là, l'idée que, par exemple, l'adaptation, donc les précipitations, les risques qu'on commence à avoir, même en France, alors qu'on est un pays qui n'a pas quand même des dommages considérables, eh bien même en France, on considère que si c'est la question des inondations futures, eh bien on va devoir s'imposer des plans d'urbanisme, des plans de rivières, etc. Et que ça, ce sera contraint. Et c'est des choses qui n'étaient pas acceptées il y a trois ou cinq ans, en plus du fait qu'on avait des réflexes du genre, en gros, c'est les autres et pas moi. Là, maintenant, tout le monde, toutes les professions qu'on a pu interroger, nous disent, nous, voilà ce qu'on va faire, plus ou moins vite, et puis c'est plus ou moins si on nous aide à le faire. Mais on a la même chose dans la société internationale. Les pays ne sont plus, avec des petites exceptions près, Venezuela, ce n'est pas terrible quand même, ou bien le Nicaragua n'a pas rendu sa copie, les États-Unis, c'est parfois un petit peu difficile, mais globalement, la communauté internationale, elle est en marche, beaucoup plus qu'elle ne l'était. Donc nous, on est un peu des témoins pour la France, mais quelque part, dans la négociation qui se passe ici au Bourget, on assiste aussi à la même chose. Effectivement, Marc-Louis, j'imagine que vous partagez ce point de vue d'une évolution plutôt positive, sauf que le temps presse et que finalement, c'est un peu la question centrale. On est prêt, mais à quel horizon ? Et donc, sur les énergies renouvelables, moi, j'étais quand même frappée par ces objectifs des collectivités locales, 100% d'énergie renouvelable en 2050. Est-ce que ça vous paraît réalisable aujourd'hui, en l'état actuel, des investissements et des technologies, ou est-ce qu'il faut une révolution pour arriver là ? Il faut une deuxième vague de révolution énergétique, je pense, parce que ce qui manque pour l'instant, c'est le stockage à grande échelle commercial. et je pense maintenant, le fait que les prix, les coûts de production des renouvelables aient tombé tellement dans les dernières dix ans, ça donne un incentif pour commencer à investir beaucoup plus dans la recherche et le développement des technologies de stockage. Je pense que le stockage, maintenant, c'est vraiment le Eldorado pour le futur, pour changer complètement le système global énergétique. Et je pense, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en Allemagne, moi, j'ai vécu en Allemagne il y a dix ans, j'ai travaillé dans une grande utility allemande, j'ai vu comment les grands industriels, parfois, ont manqué déjà la première vague de cette révolution énergétique, qui sont en plein rattrapage. Là, maintenant, il ne faut absolument pas rater la deuxième vague. Et donc, je pense, en Allemagne, c'est pour ça, il y a la Negi Venda et tout ça. Pour moi, l'Allemagne, en quelque sorte, c'est le template pour le futur du système global. C'est-à-dire que c'est un laboratoire où on expérimente plus qu'ailleurs. Exactement. Parce que moi, je me rappelle très bien, j'étais analyste utility, je suis le secteur depuis 15 ans. Personne, je veux dire, personne n'aurait dit, il y a dix ans, n'aurait osé dire qu'on aurait déjà arrivé tellement loin dans les dix ans passés. Donc, je pense, ça a changé complètement la vision des gens de ce qui est réalisable, ce qui est possible, si vraiment, il y a une volonté politique. Je pense, à l'époque 2004-2005, beaucoup des investisseurs, des analystes et même les boîtes elles-mêmes pensaient que la volonté politique ne pourra pas faire face à des prix élevés. À un moment donné, les consommateurs, les voteurs, à la fin, les consommateurs, c'est quelqu'un qui vote. Et donc, les prix élevés, ça va nous faire mal. Finalement, ce n'était pas du tout le cas. Et d'ailleurs, les Chinois ont fait baisser les coûts pour les panneaux solaires. Et donc, voilà, on a eu une réduction de coût absolument incroyable. Et les consommateurs là-bas, ils étaient prêts, d'ailleurs, à payer des prix plus élevés. Donc, évidemment, chaque pays du monde, ce n'est pas l'Allemagne. C'est un cas, évidemment, un peu particulier. Mais en même temps, c'est vraiment le laboratoire. Et s'ils peuvent réussir, si un pays comme l'Allemagne, qui est quand même l'un des pays industrialisés les plus importants pour fabriquer machines et tout ça, s'ils peuvent montrer au monde que c'est possible d'avoir une économie excessivement industrialisée, avancée, à base de l'énergie renouvable, je pense que ça montre le chemin pour le reste du monde. Philippe Joubert, c'est vrai qu'on attend souvent une volonté politique des États, etc. Mais les entreprises ont déjà un rôle, même en dehors de cette incitation politique qui ne vient pas toujours, quoi, en fait. Quel est le rôle qu'elles ont à jouer dans cette transition énergétique ? Alors, je reviendrai aussi un peu sur le cas de l'Allemagne parce que je suis moins admiratif que mon collègue, en particulier parce que je pense qu'effectivement, c'est un très bon cas. À côté d'un effort pour aller vers le solaire et l'éolien, il y a eu aussi une décision purement politique, certains disent dogmatiques, d'arrêter le nucléaire. Et donc, ça a donné relancer les usines à charbon et à l'ignite. Donc, l'Allemagne pourrait être beaucoup plus vertueuse et beaucoup plus rapidement si on n'avait pas pris des décisions. Et c'est là où on arrive au centre de votre question. L'entreprise, elle a déjà compris. Elle a déjà compris parce qu'elle est déjà impactée dans ses opérations. Donc, les grandes entreprises ont déjà compris qu'on ne peut pas continuer comme ça. Notre supply chain est menacée tous les jours. Les événements climatiques nous perturbent. Les risques sont énormes. Les banquiers commencent à en tenir compte. Les assureurs refusent d'assurer nos actifs. Nous, nous avons des risques de ce qu'on appelle en anglais les « stranded assets », ce que je ne vais pas très bien dire en français. Mais donc, tout ça, on l'a déjà compris et on sait en tenir compte. On sait aussi qu'il y a des opportunités fabuleuses. Revenons à l'exemple de l'électricité. Les Allemands qui avaient résisté, résisté, résisté. Et effectivement, je les connaissais bien aussi à l'époque, c'était impossible d'avoir un autre dialogue qu'on va faire du charbon et du gaz. Bon, eh bien, ça y est, ils ont franchi le pas à cause de la baisse des prix, mais aussi parce qu'ils ont une vision différente du modèle économique qu'on va utiliser. sous la poussée des consommateurs, des votes, certainement, mais aussi de leur propre personnel. Je pense qu'on ne fait pas assez attention à ça. Les gens, les ingénieurs, on a de plus en plus de mal dans les grandes entreprises à recruter des talents si on n'est pas capable de proposer un modèle virtueux. Donc, je pense que ça aussi, c'est un des grands changements que j'ai vécu personnellement dans l'entreprise. C'était très difficile. C'est ça ? Absolument. Absolument. Et là, il y a des statistiques qui viennent de sortir où 60% des nouveaux diplômés sont d'accord pour avoir une baisse de salaire à condition d'avoir une quête de sens dans l'entreprise auquel ils vont adhérer. C'est une statistique américaine. Mais l'Europe, certainement, est meilleure. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus. Pour revenir à l'entreprise, une entreprise, elle a besoin d'un cadre. Je pense que c'est une idée fausse pour ne pas dire une manipulation d'un certain nombre de théoriciens du marché qui disent, laissez faire le marché, le marché mettra un prix aux externalités. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Ça s'appelle externalité justement parce que c'est une externalité. Donc, s'il n'y a pas un être suprême qui ne sera pas la main invisible du marché, qui donne un cadre, les choses ne bougeront pas. Mais une fois qu'on a donné ce cadre, il faut laisser s'établir les signaux prix corrects. Et ça, on n'y est pas encore. Je suis d'accord avec votre remarque sur le prix du carbone. Je pourrais aussi dire, et ça, les deux entités pour lesquelles je travaille, en particulier celles du Prince Charles, ont décidé de lutter aussi contre les aides au fossil fuel. Donc, on a publié des rapports et on a maintenant 40 pays qui nous soutiennent pour arrêter les subventions au fossil fuel. Une fois qu'on aura établi ces deux signaux prix, l'énergie... Les entreprises, c'est des hommes et des femmes de compétition. On adore ça. C'est pour ça qu'on est dans une entreprise. C'est pour se battre les uns contre les autres dans les règles. Donc, une fois qu'on a mis ça en place, l'énergie, elle est fabuleuse et les solutions arrivent. Et vous en avez plein. Il suffit d'aller dans le COP pour les voir. Maxime Beaugrand, vous pensez aussi que le droit a un rôle à jouer dans cette espèce d'incitation à la révolution énergétique dont on parle. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, sur les technologies les plus polluantes, il doit aussi avoir son rôle et puis limiter... Vous, vous travaillez sur les polluants à courte durée de vie. Donc, là, on a bien vu qu'en imposant des contraintes, les industriels ont dû s'adapter. Oui, oui, tout à fait. Il y a une synergie qui se crée, une convergence à un moment donné quand même. Je pense que c'est comme tout. Il n'y a pas une solution simple à un problème compliqué. Mais que le droit peut aider. C'est un facteur. C'est un facteur de signal. C'est ce qui s'est passé avec le protocole de Montréal, par exemple, dans les années 80. Mais le protocole de Montréal est arrivé après que les scientifiques et les industries est elle-même avancée. C'est-à-dire que la science était là pour dire attention, la couche d'ozone est en train d'être particulièrement endommagée, suffisamment relayée par la presse et par Mario Molina à l'époque qui était le grand pionnier de cette découverte. Mais c'est la science qui a commencé à alerter, les politiques qui ont commencé à écouter et les industriels qui ont été assez déterminants dans cette démarche puisqu'à l'époque, dans les années 80, on a le laboratoire Dupont qui dit j'arrête la production de CFC et je pense être en mesure d'ici 5 ans de développer les produits alternatifs. J'attends un signal des politiques. Avant même d'y être obligé. Avant même d'y être obligé. On est en 85 quand le laboratoire Dupont dit j'arrête la production de CFC. J'ai compris. J'ai compris la science. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'avenir. Donc je prends les devants. J'annonce l'arrêt de la production. J'annonce également que je vais être en mesure de faire de développer les produits de substitution d'ici 5 ans. J'attends un signal des politiques. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que sont pour nos amis internautes les CFC et dans quels produits on les retrouve ? Donc les CFC on ne les trouve plus aujourd'hui. Victoire. Les CFC chlorofluorocarbures s'étaient utilisés comme des propulseurs dans les sprays et dans les aérosols et dans les réfrigérants. On se rend compte dans les années 70 Mario Molina prévient la communauté internationale que ces CFC en migrant dans l'atmosphère endommage la couche d'ozone. Donc on fait avancer ses travaux. Les CFC vont finalement être progressivement éliminés. Mais on attendra les années 80 donc 1987 pour que le protocole de Montréal naisse un triomphe de la diplomatie internationale. On a un problème. On a des scientifiques qui pointent le problème. On a des industries qui écoutent, qui entendent, qui sont en amont, qui sont prêts à agir. On se réunit. Et surtout, ce qui était intéressant et c'est quelque chose qui me tient à cœur surtout quand on fait le parallèle avec les négociations en ce moment, l'idée au départ, c'est j'utilise toujours des expressions anglaises mais on peut toujours les traduire. start and strengthen. On commence petit et on renforce. Et c'est ce qui s'est passé avec le protocole de Montréal et c'est la belle leçon du protocole de Montréal puisqu'aujourd'hui, la couche d'ozone est sur la voie de la reconstruction. D'ici 2050, elle aura retrouvé ses niveaux antérieurs à 1980. Donc quand il y a des belles victoires environnementales, il est bon de les rappeler. Donc cette victoire, c'est la victoire de ce protocole, elle est fondée à mon sens sur cette idée de commencer et renforcer. Donc commençons peut-être avec un objectif révisable, régulièrement, le plus régulièrement possible mais c'est ça la base de l'espoir et c'est ça que le droit peut nous apporter, le droit international. En Afrique, il y a aussi beaucoup d'initiatives, Colette Benoudji dont on parlait tout à l'heure en faveur des énergies renouvelables. Est-ce que c'est quelque chose dont on entend peu parler en fait au niveau européen ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? D'où viennent ces initiatives ? Est-ce qu'elles sont à l'origine d'industriels ? Est-ce que là encore il y a une volonté politique à la base ? Les initiatives, les dernières années, viennent vraiment d'une volonté politique parce que là, les États se positionnent malgré que les énergies fossiles sont à la base des économies de nos pays. et là encore, on vient de voir en marge de cette COP l'engagement de ces 53 pays vulnérables pour la transition énergétique. C'est quelque chose de très salutaire pour l'Afrique et pour les pays les plus chauds comme le Tchad, par exemple, parce qu'aller à la transition énergétique signifie multiplier des emplois verts pour les jeunes et cela signifie aussi faire la promotion des agricultures qui seront basées sur ces énergies et des agricultures familiales. C'est ce que défend aussi le réseau. Une agriculture qui laisse la terre aux paysans parce que les accaparements des terres c'est un problème dans nos pays que nous n'encourageons pas que les gens arrivent, les grosses industries arrivent avec des tracteurs et prennent des étendues des hectares et que les paysans deviennent des employés. Ça, par exemple, c'est quelque chose que nous décrions énormément et quand nous parlons du financement de l'adaptation, nous parlons de réduire les inégalités parce que les inégalités sont à la base et au centre de beaucoup de crises aujourd'hui en Afrique et surtout dans le Sahel. Nous avons vu beaucoup de littérature sur ce qui se passe au Nigeria que la base était ces problèmes des inégalités et donc pour nous, on met l'accent sur la transition énergétique parce que ça rendra beaucoup moins cher les initiatives dans les pays. En ce moment, il y a beaucoup des initiatives locales aussi basées sur les industries solaires et ça, ça vient beaucoup plus de la société civile. On a vu aussi beaucoup d'efforts dans le domaine des cuiseurs solaires, par exemple, et ce qui permet aux femmes de réduire la déforestation. Donc ça, c'est des actions qui sont encourageables, mais encourageables par des financements malheureusement et c'est pour ça qu'il faut que l'accent soit mis sur la gouvernance de ces financements que nous revendiquons maintenant, pas seulement au niveau de la convention, mais au niveau de la trajectoire. Comment le fonds arrivera jusqu'au bénéfice tiers final dans la communauté ? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'Afrique et pour la société civile, en effet. Il y a un mouvement dont je voulais parler avec vous et j'aurais aimé avoir votre réaction qui est celui de désinvestissement des énergies fossiles. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. D'abord, est-ce que vous, vous pensez que c'est un mouvement de fonds ou alors encore un feu de paille ? Et comment s'assurer que finalement, les investissements qui n'iront plus aux énergies fossiles iront bien dans la transition énergétique et pas ailleurs, en fait ? Est-ce que quelqu'un vous répondra ? Déjà, on peut faire un état des lieux avant de... C'est vrai qu'aujourd'hui, on construit d'abord de l'énergie renouvelable. Sauf que la croissance du marché de l'énergie et de l'électricité, par exemple, c'est de l'ordre de 4 à 5 % par an. Donc, on change aujourd'hui 2, 3 % de la base. Il nous reste encore 60, 70 % de l'énergie produite par des fossiles. Donc, ça, c'est le vrai sujet. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette base installée ? Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre au rythme actuel de construction. On n'a pas le temps d'attendre. Donc, on doit absolument traiter ce sujet. Donc, on n'a pas de grandes solutions. On doit commencer par fermer toutes les usines qui ne sont pas à des efficacités correctes. Il y en a plein. Il y a plein de pays qui le font déjà, la Chine en particulier. Deuxièmement, on doit accélérer, et c'est sans aucun doute, toutes les énergies non-CO2. Et là, on arrête des dogmatiques. Et dans l'industrie, on sait bien qu'un patron, d'abord, c'est choisir ses priorités. Donc, si la priorité est le CO2, on arrête le débat sur le nucléaire pour l'instant. Et puis, on le reprendra après, si vous voulez, quand on aura une autre priorité. Mais pour l'instant, le nucléaire est quand même l'énergie dont on a besoin et qui est non-CO2. Après, il y a d'autres technologies, la capture du carbone, après le charbon, le charbon, le gaz, etc., pour essayer d'arranger ce mix. Comment y arriver ? Le désinvestissement est probablement une des façons de le faire. Beaucoup de gens doutent quand même de son efficacité parce que pour l'instant, on est encore à un... Enfin, ça, j'attends plutôt mon collègue banquier là-dessus, mais on est quand même dans des volumes qui sont... Lorsque vous vendez, quelqu'un achète. Il n'est pas certain que celui qui achète ait vraiment la même volonté que vous. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent non. Plutôt que de désinvestir, agissez plutôt sur les entreprises qui ont cet investissement pour qu'elles changent leur comportement. Mais ça, c'est plutôt votre domaine. Vous vous servez, Marc Lewis ? Oui, bien sûr. Il y a une tendance, une grande tendance des deux ans, je dirais, mais il y a une accélération d'abord d'une prise de conscience parmi les investisseurs en ce qui concerne les risques attachés aux investissements dans les fossiles, que ce soit les utilities, les sociétés ou les mineurs. Premier constat. Deuxième constat, il y a des démarches différentes pour y faire face. Comme Philippe vient de dire, on peut d'abord imaginer un investisseur qui se dit « Ok, je ne veux rien à voir avec ce type d'investissement, c'est trop risqué ». Quelques sociétés d'investissement en Scandinavie, déjà, ils commencent à désinvestir complètement. Vous avez eu un orgez, par exemple, qui dit maintenant qu'ils ne veulent plus avoir des sociétés qui génèrent plus de 30% de leur chiffre d'affaires de charbon dans leur portefeuille. Et donc, la première chose ciblée, c'est toujours le charbon parce que c'est le plus long. Mais à mon avis, ça, c'est le début. Après, il y a évidemment une autre démarche moins radicale qui dit qu'il faut plutôt agir sur le management pour changer la sensibilité envers ces choses. Je pense que c'est ça. Il y a des démarches différentes. Il y a un marché maintenant pour la décarbonisation. Voilà. Et donc, on verra. Mais je pense que la logique de la décarbonisation, la démarche la plus radicale, c'est en fait de dire comme les gens comme Bill McEban, par exemple, le président de 350.org, qui dit c'est de prendre la licence sociale d'opération de ces boîtes-là. Ça, c'est un peu la logique. Je ne le juge pas. Je dis simplement ça, c'est la logique. Et pour beaucoup de monde, c'est une logique qui a du sens. Surtout pour... C'est une question générationnelle aussi. C'est les étudiants, la prochaine génération qui a peut-être une différente mentalité que les gens de ma génération. Oui, alors là, je pense qu'on peut rebondir sur la négociation en cours. C'est que la question de l'objectif de long terme fait partie des choses qui seront encore un peu grinçantes à la fin de la semaine. On sait qu'on ne l'aura pas, mais on sait qu'elle est sur la table. Et notamment, alors je pense que le point important date de trois ans, là encore, c'est le rapport du GIEC qui nous a dit explicitement si vous voulez avoir deux degrés, si vous voulez avoir moins de deux degrés, eh bien, vous avez un budget carbone mondial et vous ne le dépassez pas. Et donc, ce point-là est très important puisqu'on n'a pas un flux soutenable moyen mondial et on imaginait ça il y a quelques années. Par exemple, Amorilovine disait que le facteur 4 on continue de croître et on divise par deux nos émissions. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Quand est-ce que je passe à zéro et comment je fais en sorte que les autres ne soient pas lésés ? Et donc, ce changement a été accepté par les scientifiques et par les délégués des gouvernements dans le GIEC. Donc, aujourd'hui, on est un peu de mauvaise foi dans la négociation si on ne l'accepte pas. Mais pour l'instant, aucun des grands pays n'accepte de le mettre notamment à cause des questions de responsabilité que ça donnerait mais aussi parce que les gouvernements, c'est un autre des morceaux du rapport du GIEC qui nous dit que les gouvernements n'aiment pas signer quelque chose dont ils ont l'impression que ce sera trop difficile à faire. Donc, il y a une difficulté pour le passer mais nous, les ONG, évidemment, on a pris ça comme étant, c'est les scientifiques qui nous donnent la méthode. Donc, on a, je pense que symboliquement, retiré des constructions nouvelles de centrales à charbon pour l'instant, c'est autour de ça, c'est quelque chose qui est très très important et c'est aussi une manière de dire qu'il y a des solutions de moyen terme dont il faut un peu se méfier. Et typiquement, on a donc une dispute en ce moment avec les gaziers qui nous ont un peu dit, voilà, à la Commission européenne, ils ont joué un jeu qui, moi, je pense, est un peu dangereux de dire nous sommes une transition, laissez-nous 50 ans et puis vous allez voir, on aura les technologies après parce que les scientifiques nous ont dit non, ça ne passe pas. Et je prends un exemple qui est, pour ne pas sortir dans les polémiques sur l'électricité qui est souvent, bon là, je reconnais qu'on n'a pas la même opinion du nucléaire, je vais parler du transport. Le transport, on a vraiment des bonnes nouvelles, toujours pour ne pas mettre la bouteille, enfin, pour ne pas s'effrayer. Aujourd'hui, on sait représenter une ville zéro carbone. Il y a 20 ans, on disait, on ne sait pas, on se sera très dur. Alors, l'aviation, c'est un petit peu difficile mais la ville zéro carbone, on sait représenter, il y aura des... Et on y vivra très bien, tant au nord qu'au sud. On a vraiment beaucoup d'objets qui se sont présentés à nous aujourd'hui comme étant constitutifs d'une ville qui sera... On ne va pas détruire les villes existantes mais on va y vivre à zéro carbone. En tout cas, ça commence à devenir crédible. Ça ne l'était pas il y a 10 ans. Donc maintenant, en plus, on doit l'inventer, il y a les applis, il y a des tas de choses dans nos modes de vie dont on voit que ça pourra changer. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. À côté de ça, on ne sait pas encore si c'est une voiture à l'hydrogène, à un tramway, etc. Il reste des solutions mais on s'en rapproche. Alors qu'il y a des sujets, les soupes marines, typiquement, eh bien, vous avez un objet qui est lié à la mondialisation, c'est le bateau. Vous avez une pollution considérable des bateaux actuellement. Donc un progrès, c'est de dire on va mettre du gaz. Et c'est vrai qu'en pollution locale, la marine européenne émet maintenant depuis 2-3 ans plus de soufre que sa sidérurgie. Donc on est vraiment devant des gens qui sont sales. Et donc, on doit changer. Simplement, le gaz, c'est une solution qui va s'appliquer, par exemple, sur des lignes maritimes transcontinentales, etc., ça a du sens. Le problème, c'est que ça ne passe pas. C'est-à-dire que si je mets tout gaz, eh bien, je n'entre pas dans mon budget. Donc c'est déjà très bien. On va le faire pour nos gros bateaux qui méritent en plus. Ils ne sont pas très efficaces. On a régressé en efficacité dans la marine mondiale. C'est assez incroyable. Mais on a des bateaux qui sont efficaces en tant que moyens. Par rapport à l'avion, c'est évident, mais qui ne sont pas si bons que ça. Et ils ont, au niveau mondial, on n'a pas... On pouvait penser que les deux temps de grande taille, etc. Enfin, on avait des progrès qui n'ont pas vraiment été utilisés, en plus du fait qu'on met maintenant des conteneurs dans tous les sens et que c'est des... Pour une partie... Et que le trafic a explosé. Une partie du trafic n'est pas forcément justifiable à long terme pour des produits de valeur ajoutée très faibles. Donc, on est devant un moment... Peut-être que la Corissi va nous donner un espoir, notamment en commençant par les pays du Sud. Vous avez des pays du Sud qui, aujourd'hui, ne peuvent pas relier leurs îles entre elles, dans le Pacifique, tellement ça coûte cher. La moitié du budget de l'État a tout valoup pour payer du pétrole et aller dans les îles voisines. Donc, on a aujourd'hui l'idée qu'il va falloir remettre des voiles, qu'il va falloir d'autres moyens qui peuvent, d'ailleurs, tout à fait être technologiquement avancés. Simplement, là, on est encore dans les signaux faibles. On a quelques projets qui nous disent peut-être qu'on ne va pas... que le gaz sera qu'une solution intermédiaire. Et c'est un peu un risque d'avoir donc ce budget carbone, peut-être qu'il faudrait viser plus loin pour un certain nombre d'applications parce qu'on ne pourra pas avoir un tourisme mondialisé sur les avions, même les meilleurs d'aujourd'hui. On ne pourra pas faire ça de même que les bateaux ne peuvent pas croître comme ça. Et donc, là, c'est un peu les limites de l'accord. Alors, les soutes maritimes et les soutes aériennes ne sont pas dans l'accord de même que les émissions militaires qui parfois sont très importantes dans certains pays. Vous allez à Djibouti, il y a des chèvres et des jameaux, ce n'est pas grand-chose mais il y a des bases militaires et c'est là que sont les émissions mais on ne les compte pas. C'est vrai. L'aviation non plus. L'aviation non plus. Donc, on doit, là-dessus, on va devoir essayer de les inclure et l'aviation, on est en plus devant une partie des émissions qui est extrêmement régressive, c'est-à-dire que ce sont les riches qui en profitent. Donc, on est quelque part devant quelque chose d'où les taxations, un petit peu symboliquement l'attachirac sur les avions mais aussi l'intégration dans les marchés carbone et tout ça, ça fait vraiment partie des enjeux parce que sinon, vous avez des passagers clandestins et ce sont les plus riches. Et ça, c'est quelque chose que le monde ne peut pas accepter, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avancer dans des solutions radicales si les pauvres ont l'impression qu'on les gruge encore une fois. Justement, la question, on y revient, on tourne toujours plus ou moins autour qui est celle des financements. Comment vous, vous voyez les financements les plus innovants à venir justement en matière d'adaptation climatique ? On a cette idée du fond vert qui n'est pas du tout, qui est loin d'être réglé. Est-ce qu'il y a d'autres financements innovants qui vous paraîtraient plutôt disponibles à un plus ou moins court terme pour financer les politiques d'adaptation ? Je pense, notamment, je suis très à cheval, je l'ai évoqué tout à l'heure. Sur le prix du carbone. Sur le prix du carbone, on peut mettre en enchère les quotas. Ça, c'est un modèle pour financer la transition. D'ailleurs, en Europe, il y a cinq ans, on tablait sur un prix de carbone beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'est. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement dommage pour les services et les signaux d'investissement. C'est dommage pour les États qui n'ont pas réalisé les mêmes fonds dont ils rêvaient il y a cinq ans. Donc, je pense, c'est vraiment... Si vous analysez, par exemple, les scénarios de l'Agence Internationale Énergétique, comment y arriver pour avoir une trajectoire cohérente avec deux degrés, le prix du carbone, il faut que ce soit là, il faut que ce soit élevé. Sans ça, franchement, je pense, c'est difficile d'imaginer une trajectoire cohérente avec deux degrés. Pour en tout cas réguler le réchauffement. Juste sur ce sujet, on vient de faire une étude auprès de toutes les grandes utilités électriques mondiales, au Conseil mondial de l'énergie. 40% des patrons de ces utilités demandent des prix au-dessus de 100 dollars la tonne pour vraiment changer leur business model. parce qu'on veut quelque chose de meaningful en anglais. On arrête un peu les trucs de 2, 3, etc. Juste pour retomber sur votre remarque sur le diesel et les moteurs et les transports maritimes, il y a quelque chose qui me fait encore plus peur que ça. C'est si vous commencez à voyager dans l'Asie du Sud-Est ou en Afrique, on est en train de construire parce qu'on a laissé un prix du carbone très bas et surtout la vie aux subventions aux fossil fuels. On est en train de construire un monde électrique qui sera autour du moteur diesel stationnaire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas compté et qui va absolument exploser tous les budgets. Colette Benoudji, vous pensez aussi que, par exemple, les annonces autour du fonds vert sont très limitées aujourd'hui ? Quels autres types de financements vous attendez ? En fait, le fonds vert il y a longtemps qu'on disait que c'est une coquille vide parce qu'on entend parler de ça mais qu'est-ce qu'il y a dedans et d'où ça vient c'est tellement difficile de comprendre. C'est vrai que nous attendons des financements innovants. Ils parlent de la taxe carbone. Je crois que l'Afrique a essayé de commencer le marché volontaire carbone. Là encore, le mécanisme est très compliqué donc il n'y a pas beaucoup de pays qui en ont bénéficié. C'est encore là quand l'Afrique revendique le renforcement de capacité. Vous voyez que c'est toute une machine en marche si on veut vraiment l'amener à un certain niveau parce que vous avancez très vite. l'impact du climat est encore plus vite que vous et donc la personne qui est à la traîne c'est vraiment l'Afrique. Mettre tout ça ensemble nous fait peur. Nous avons eu un peu d'espoir nous, Société Civile du Sud quand on a vu les engagements à travers la CPDN. Mais là encore, il faut dire que les engagements les plus ambitieux sont ceux qui sont conditionnés à un apport financier international. Donc tout tourne autour du financement et il va falloir trouver une méthode innovante pour trouver un fonds additionnel parce que nous réclamons toujours un fonds additionnel au fonds d'aide publique et tout ça et qui par ricochet sera bénéfique au pays du Nord. C'est ce lien qu'on ne voit pas très clairement quand on est en train d'investir. investir au Sud, financer au Sud ne règle pas tous les problèmes que le Nord trouve mais limite beaucoup de problèmes. Je parlais, je ne sais pas, pendant cette COP du problème de la migration par exemple. C'est l'un des problèmes où le Sud peut régler pour le Nord à travers des options de financement d'emplois qui auront vraiment de retombées parce que ça va fixer les gens sur leur territoire. Il y a des gens qui migrent parce qu'ils ont de l'aventure mais il y en a qui migrent vraiment parce qu'ils n'ont pas de choix. Et ceux-là, on peut selon moi les fixer ou les limiter à travers le financement climat, le renfoulement de fonds verts et encore une fois il faudrait que le fonds verts soit transparent dans la gouvernance et aussi la source parce que jusque-là même quand j'ai vu le rapport de l'OCDE jusque-là ça me semble encore très flou. Donc voilà un peu. On est loin du compte encore effectivement. La gouvernance ça fait partie aussi justement de ces grands piliers qui doivent évoluer. Moi je voudrais juste vous poser une dernière petite question avant la fin de cette émission assez ouverte qui est finalement en quelques mots quel conseil vous donneriez aux négociateurs à huit jours de la conclusion on l'espère tous de l'accord de Paris. Voilà. En quelques mots quels seraient les conseils que vous auriez à leur donner s'ils devaient se focaliser sur une thématique si c'est une question de timing si c'est une question d'opposition vous ouvrez le bal Antoine Bonduel. Ils ont encore du travail. Je pense qu'on devrait avoir un texte qui est dérivé du texte actuel. Je pense qu'on n'aura pas de surprises et d'échanges de textes ce qui a pu se passer dans des conférences précédentes. Donc ça sera en fait une projection plus ou moins plus ou moins bâtarde ou plus ou moins en tout cas hybride de ce qu'on a aujourd'hui sur la table. donc on sait que le texte ne va pas donner tout ce que nous aurions souhaité au départ. Maintenant les négociateurs ne doivent pas perdre de temps et peut-être qu'on va arriver à des blocages à la fin mais franchement j'ai beaucoup de mal. Je préférerais arriver après la bataille qui va avoir lieu dans les huit jours et la bataille peut-être peut-être que l'idée quand même d'équité qui est dans l'accord de façon transversale actuellement c'est peut-être la chose sur laquelle j'insisterais le plus c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on ne va pas marquer noir sur blanc que certains pays ont une dette considérable c'est marqué dans l'encyclique du pape et c'est marqué dès qu'on commence à s'intéresser au sujet mais on sait très bien que les américains ou des pays comme ça ne vont pas dire j'ai une dette et que donc c'est des sujets sur lesquels on accepte qu'on n'aura pas le langage qu'on souhaiterait avoir et sur ces questions de financement nord-sud et de compensation je pense qu'on a l'expérience de Kyoto des mécanismes de Kyoto qui était que d'abord c'était pour être moins cher aujourd'hui c'est pour être universel c'est à dire que à l'époque c'était pour faire nos devoirs au lieu de les faire chez nous on allait chez les autres un peu histoire d'optimiser et d'être moins cher aujourd'hui le problème c'est que les deux degrés ça veut dire que tout le monde fait le maximum en tout cas va très loin dans le curseur des efforts et donc on aide des gens qui ne peuvent pas bouger sans nous tout en faisant nous le maximum donc ça n'est plus des mécanismes de flexibilité dont on a besoin c'est des mécanismes d'addition des travaux des uns et des autres c'est quand même assez différent le MDP donc l'un des mécanismes de Kyoto qui avait été imaginé pour intégrer les pays du sud a été quand même trusté par les chinois les indiens donc c'est pas du tout aller en Afrique et puis il y a eu de la triche donc ça c'est quand même les conseils c'est de dire faisons un système qui soit vérifiable et qu'on évite des triches en sachant que ces mécanismes contrairement à ce que certains de mes collègues ONG pensent ces mécanismes vont devoir être considérables c'est à dire que pour faire un monde à deux degrés nous si on même si nous on divise nos émissions on peut faire on a encore des traits mais on arrivera à zéro on va pas arriver à moins de quelque chose c'est à dire que si on veut être équitable nous pays du nord avons probablement déjà utilisé notre allocation enfin si on veut être juste avec les autres et les américains aussi donc les sud-africains ou nous le Cannes ou Oxfam ou comme ça on fait des calculs de ce qui serait un système juste aujourd'hui on devrait déjà être à zéro et aider les autres en plus de ça donc les mécanismes vont être d'autant plus importants donc le fond vert quelque part pour moi c'est additionnel à nos devoirs domestiques ce qu'on doit faire nous en Europe Marc Lewis je ne peux pas trop rajouter à ça mais je dirais qu'il faut absolument que les gens présents dans les négociations maintenant aussi pensent au futur aux générations qui vont nous suivre parce que c'est pour eux le grand enjeu moi je viens d'avoir 50 ans j'ai peut-être la moitié de ma vie derrière moi mais c'est vraiment je pense à mes enfants et éventuellement les petits-enfants voilà je pense c'est le seul conseil qu'on peut donner de façon généralisée Philippe Joubert quel conseil vous donneriez aux négociateurs dans cette dernière ligne droite probablement dans cette direction c'est-à-dire c'est-à-dire d'écouter je crois que ils doivent écouter ce qui vient de la société il n'y a pas aujourd'hui une fraction de la société qui est vraiment qui ne dit pas il nous faut un accord il faut qu'on en sorte je suis tous les jours intéressé choqué mais aussi enthousiasmé par la réaction du monde des affaires c'est en deux ans vous avez eu un changement colossal et donc je pense que si les négociateurs écoutent ça ils vont arriver rapidement mais entièrement d'accord avec vos calculs c'est pas si simple que ça et il va falloir accepter de regarder les choses en face et on dit souvent le fait qu'il n'y ait pas de prix au carbone aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas déjà un coût du carbone la seule différence c'est qu'on est en train d'envoyer l'addition aux générations futures et ça c'est pas faire c'est pas juste Maxime Beaugrand alors moi je ne sais pas si on peut donner des conseils aux négociateurs je vais donner des conseils aux hommes politiques au dessus c'est à dire qu'il faut qu'ils donnent l'impulsion il faut que quelqu'un à ce niveau là au niveau ministériel et au dessus ait du courage de l'impulsion les négociateurs eux-mêmes ils travaillent dur déjà alors on va pas ils le savent il faut continuer à travailler je pense qu'il faut rester flexible et vous allez me dire que j'ai une marotte encore une mais dans la let the best be the enemy of the good et je pense qu'il ne faut pas qu'il oublie il nous faut un accord à Paris pour les générations futures pour tout un tas de raisons pour un monde à deux degrés ou en dessous donc avec ça en tête je pense qu'on parviendra à quelque chose vendredi mais restons flexibles effectivement concentrons-nous sur les questions de financement sur les questions de transparence notamment peut-être arrêtons d'être fixés sur les questions du caractère ou non contraignant de l'accord des choses comme ça c'est comme dans toute négociation il y a des choses qu'il faut laisser aller ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas dessus tous les cinq ans on va pouvoir discuter donc gardez ça en tête restez flexibles et trouvons un accord vendredi prochain Colette Benoudji votre point de vue ? Oui pour compléter les autres je crois qu'il faut que les jours à venir le dialogue soit vraiment constructif entre pays entre délégations qu'il y ait une renaissance de confiance parce que j'avais l'impression que la confiance est un peu perdue aussi les pertes et dommages si on considère leurs prix penser à aller jusqu'à un degré Celsius point 5 n'est pas une utopie parce que les prix sont vraiment forts et graves parler aussi de faire référence aux droits humains dans le texte ou d'évoquer la question de genre clairement dans les articles c'est des questions vitales pour certains pays du Sud comme le mien donc voilà en gros pour compléter les autres les points sur lesquels vous aimeriez revenir ce sera le mot de la fin merci à toutes et à tous de l'avoir suivi d'y avoir participé et rendez-vous donc dans une dizaine de jours pour la dernière émission de cette série consacrée aux résultats définitifs de la COP21 on leur souhaite bonne chance merci à tous